Bonjour, je suis Kevin de Pearl Corner, fournisseur d'inspiration créative. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre une technique traditionnelle du do-it-yourself, la technique du wrap. Pour cela, vous aurez besoin de cordon de cuir, de perles à facettes, de fils nylon, d'une aiguille, et c'est parti ! Pour réaliser le bracelet, nous allons prendre un cordon de cuir de 2 mm. Pour un bracelet standard d'environ 18 cm, vous pouvez prendre 60 cm de cordon, ça sera suffisant. Nous allons commencer d'abord par placer un des côtés du fermoir. Avec un anneau, que je viens ouvrir comme ceci, je viens placer le premier fermoir. Je vais prendre le cordon de cuir, et le passer dans l'anneau du fermoir. Je le ramène jusqu'à la moitié de mon cordon, que je viens plier en deux comme ceci. Je prends un fil de nylon que j'ai placé sur mon aiguille. Là, pour un bracelet, vous aurez environ besoin d'un mètre de fil de nylon. Je vais fixer les deux bouts de cordon de cuir ensemble, en enroulant le fil plusieurs fois autour du cuir. Et pour le fixer, nous allons faire des nœuds. Là, nous venons de faire un double nœud. Ensuite, je vais enrouler encore plusieurs fois, couper le fil qui dépasse. Et avec mon aiguille, je vais repasser dans tous les fils pour les bloquer. Là, nous allons commencer la technique qui consiste à placer les perles entre les cordons. Je viens placer une perle dans l'aiguille. La perle qui est sur le fil, on va la passer par en dessous des deux cordons de cuir. Et avec mon aiguille en passant de l'autre côté des cordons de cuir ici, je vais repasser dans la perle. Je place la perle par en dessous des cordons de cuir, entre les deux cordons de cuir ici. L'aiguille passant de l'autre côté du cuir, je vais repasser dans la perle. La première étant la plus difficile à positionner, il est important du coup de bien la maintenir. Je passe, je tire le fil et j'ai la première perle de positionner. Je la ramène assez proche du début. Je continue de la même manière. Je prends une perle sur l'aiguille, je la laisse tomber jusqu'au bord des cordons de cuir. Je passe par en dessous des cordons de cuir. Avec le doigt, je la maintiens par en dessous. Je passe l'aiguille de l'autre côté et par au-dessus du cuir, je viens repasser dans la perle. Deuxième perle positionnée. La technique du wrap sera toujours la même du début jusqu'à la fin du bracelet. A chaque fois, vous prenez la perle, vous la passez sur le fil, vous passez en dessous des cordons. Et par l'au-dessus du deuxième cordon, vous repassez dans la perle. Cette technique permettra à chaque fois que le fil passe au-dessus et en dessous, de chaque côté. Donc je continue. Il est important de bien serrer tout le travail tout le long du montage. Parce que sinon, votre fil pourra être détendu et toutes les perles pourront bouger. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas assez serré au tout début, vous pouvez toujours ramener le fil, tirer dessus. Le fil nylon étant assez costaud, vous pourrez tirer dessus sans problème. Et voilà. Là, vous allez continuer ainsi jusqu'au bout. Ce que je vous conseille, c'est de bien mesurer, avant de réaliser le bracelet, votre mensuration de poignet. Ce qui permettra de ne pas aller trop loin et de devoir défaire quelques perles ou d'être trop court. Donc pour cela, vous mesurez votre poignet. Vous prenez en compte que le fermoir rajoutera 1 à 2 cm sur votre poignet, ainsi que la valeur d'aisance. Une fois que vous avez bien mesuré la taille de votre bracelet, vérifiez que les perles ne soient pas trop serrées ou trop espacées. Donc pour cela, en fait, juste en appuyant avec le doigt, vous allez réussir à les positionner pour qu'elles se placent côte à côte, mais qu'elles ne se chevauchent pas, justement. Donc là, on va placer la dernière. Je vais venir placer le fermoir sur le cordon de l'autre côté. J'ouvre l'anneau comme ceci, je prends le fermoir, je le place dessus et je referme. Ensuite, je prends un des cordons de cuir et je le passe dans l'anneau du fermoir. Je ramène le fermoir vers les perles et ensuite, le cordon dans lequel il y a le fermoir, je vais venir le plier pour créer une boucle vers les perles. Avec les mains, je maintiens assez bien. Je reprends l'aiguille avec le fil et là, je vais venir enrouler mon fil très fermement afin de bloquer le fermoir. Pour l'arrêter, je vais venir passer l'aiguille dans les fils qui sont enroulés, une fois, deux fois. A la deuxième fois, je garde la boucle, je ne tire pas le fil entièrement. Et là, je vais venir passer mon aiguille dans la boucle une première fois, une deuxième fois et je tire pour ramener le nœud. Pour plus de solidité, vous pouvez refaire cette étape encore une fois. Une fois que vous avez fait ça, votre bracelet est totalement maintenu, il ne pourra plus se défaire. Donc là, je prends les ciseaux et je coupe le fil. Là, les deux cordons de cuir qui vous restent, nous allons les couper pour faire une petite décoration des cordons de cuir. On va conserver environ 4 cm de cordon de cuir. Et pour un résultat un petit peu plus sympa, je vous conseille de faire une asymétrie. Donc on va peut-être partir sur 3,5 et 4 cm pour un autre cordon. Là, je le fais à l'œil. Là, on est à peu près à 4. Et celui-ci, on va le faire un tout petit peu plus court, ici. Maintenant, nous allons placer un petit embout qui permet de faire une finition propre, nette et raccord par rapport aux fermoirs de couleur bronze. Donc pour cela, nous allons prendre un petit carton, de la colle. Je viens placer la colle sur le petit carton. Pour la colle, vous pouvez utiliser de la colle pour bijoux, transparente de préférence, avec un séchage rapide. Coll super glue, vous pouvez l'utiliser, mais c'est quand même à déconseiller, parce que si elle déborde, vous ne pourrez plus jamais l'enlever sur le fermoir et sur le cuir. Donc je vous conseille une colle, colle bijoux, voilà, c'est très bien. Et vous pouvez, du coup, l'essuyer si jamais ça déborde. Je prends une petite tige, mais vous pouvez prendre aussi un petit cure-dent, ce que vous voulez, mais qui soit assez fin pour pouvoir rentrer dans le petit embout. Je prends la tige et je viens chercher un petit peu de colle pour en mettre à l'intérieur de l'embout. Et je viens positionner l'embout. L'embout est totalement adapté, en fait, il aura la taille parfaite. Vous placez le premier et le deuxième, et vous aurez terminé votre bracelet. Et voilà le résultat. Une fois que vous avez placé vos deux embouts de cordon, et votre bracelet pourra se fermer et s'ouvrir très facilement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour retrouver plus de tutos bijoux, connectez-vous sur minutefacile.com ou abonnez-vous à la chaîne. Et pour trouver encore plus d'inspiration bijoux pour vos prochaines créations, je vous invite à vous rendre sur palcorner.com ou à vous abonner à nos réseaux. A bientôt !